Oh ! Ça fait longtemps ! Le mec, il avait disparu de YouTube pendant 15 jours ! Oh putain, c'était le vide ancestral, c'est un trou noir, machin, quoi ! Oh putain, il fait chaud, il fait 40 degrés dehors. Et on a à peine commencé la vidéo que j'ai déjà le front en sueur, quoi ! Wouhou ! C'est un trou noir, machin, quoi ! Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile ! Du coup, j'ai allumé le ventilateur, je ne sais même pas s'il y a du vent, on s'en bat un peu les couilles. Mais sinon, je vais mourir, je vais mourir de chaud. Voilà, donc bon, il y a plein de petites choses que j'ai faites qui expliquent cette petite absence, on s'en bat un peu les couilles. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier épisode de Me brise pas les runes, qui est sorti il y a très longtemps. Et où je vous disais, si on attend un certain truc, un certain nombre de likes et tout, on fait un putain d'épisode avec des items THL, et vous m'avez encore enculé, vous m'avez fisté, vous m'avez prolapsé. C'est horrible ce que vous m'avez fait, je crois que la vidéo, elle a fait genre 500 ou 600 likes. Eh, si toutes les vidéos étaient comme ça, ça serait bien ! Allez, vas-y, like, like direct ! Mais bon, malheureusement, ce n'est pas tout le temps comme ça. Du coup, petit épisode avec des items THL. Du coup, je vous les présente vite fait, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est un épisode qui, honnêtement, j'ai préparé l'épisode il y a genre 15 jours, je ne l'ai pas tourné. Donc, honnêtement, les items, à part le rouleau de pâtisserie d'Hermine que je viens d'acheter, histoire de faire un chiffre rond, à partir ici du casquoir, je ne connais plus les prix, mais ça tourne de toute façon autour de 2,5 millions, 3 millions, 3 millions, 5 chaque item. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 9 items THL entre level 200 et 195 à peu près, que l'on va aller briser. Et bien sûr, je n'ai pas fait prix que des items, level 200 qui coûtent 20 millions, il ne fallait pas non plus s'attendre à ce genre de vidéos-là. Je pense que vous le saviez. Mais, voilà, je n'ai pas non plus acheté n'importe quel item, ça veut dire, je n'ai pas acheté du Granduc qui fait du 70%, je n'ai pas acheté de la Strigid qui fait du 50%, je n'ai pas acheté... Voilà, je n'ai pas acheté n'importe quoi comme item, je les ai achetés de façon intelligente à pouvoir essayer quand même, au minimum. On ne va peut-être pas essayer de faire un bénéfice, mais on va essayer d'amortir, parce qu'on est entre... 25 et 35 millions, à peu près, de dépensés. Donc, on va essayer d'établir, tout simplement, de quoi diminuer un maximum cette perte de Kamala, sachant que je pense que l'on va en perdre. Je pense que je n'ai pas besoin vraiment de vous présenter, on a le rouleau d'Hermine. Donc, en fait, on a une panoplie complète d'Hermine, Coiffe, Cap, Rouleau, super intéressant, parce qu'elle va surtout nous proposer des résistances, parce que les résistances se vendent bien, de la vitalité pour les ravis, de la PO, de la portée, de la sagesse, des critiques, donc des runes quand même qui, en général, se vendent plutôt bien. Donc, je pense, en tout cas, j'espère que ces items vont m'offrir un petit 200, 300, 400%. Ça serait plutôt génial. Ensuite, on a un petit bonnet vicieux, panoplie vicieux, ce qui est complètement oublié du game. Les items coûtent quand même pas mal cher, mais autour de 3-4 millions, mais c'est une panoplie que personne n'utilise. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, j'achète un petit bonnet vicieux. Ça peut passer, ça peut être bien, ça peut être pas mal. Ensuite, on a un petit casquoir. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Je me suis dit, oh, tu as du dos, ça peut être vraiment pas mal à l'acheter, à essayer de briser. Donc, du coup, voilà, et vous verrez que chaque item a à peu près à chaque fois des résistances, histoire d'essayer de se faire un minimum de kamas. Voilà. Ensuite, on a la panoplie. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, cette panoplie. Elle s'appelle la panoplie cartographe. Voilà. Donc, on a la cape et la coiffe. Elles sont plutôt sympathiques parce qu'elles vont donner des résistances, la coiffe et la cape, mais aussi des résistances critiques et des résistances de poussée, de la PO, des critiques. Voilà. Donc, c'est une panoplie. Je crois que je vous avais présenté un stuff avec un panda sur une très vieille vidéo. Je crois que la vidéo, elle a plus d'un an, deux ans, qui était plutôt sympathique, que moi, je n'ai jamais eu l'utilité d'utiliser. Mais, en tout cas, voilà, que je me dis que ça pourrait être sympa peut-être de briser. Une petite cape et le monster parce qu'elle passait par là, elle donne pas mal de résistances et je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà. C'est un item qui te coûte, voilà, 1,6 million, vers là, 2 millions. Donc, voilà. Et on a aussi la petite pelle nidas que j'avais déjà brisée, dont on avait de jolies surprises, en tout cas, quand on l'avait brisée, qui était vraiment intéressante. Mais là, normalement, en HDV, elle est autour de 5, 6, 7 millions. Et, en fait, tout simplement, là, j'avais trouvé une affaire à 2,5 millions, 3 millions. Je ne me rappelle plus pourquoi. Mais, du coup, je l'avais acheté cash. En fait, c'est un jet qui efforge ma jet au niveau des résistances, mais qui manque beaucoup de vitalité. Donc, c'est pour ça qu'elle est vendue pas très, très chère. Mais, on s'en fout. Et vous voyez que les items, ça va de l'air mine à 194, à du 197, à du 195, à du 200 avec la pelle nidas. Voilà, je ne vous ai pas menti, c'est un épisode spécial item THL. Voilà. Et peut-être qu'un jour, je me dis, peut-être qu'un jour, je ferai un épisode spécial où je briserai une amulette élémentaire de luxe. Mais avant, de toute façon, j'ai d'autres épisodes à tourner, donc ça ne sera pas tout de suite. Voilà, donc, allez, c'est parti. On va aller foutre tous ces items-là, là-dedans. On en a 9, si je ne me suis pas trompé. Hop. Ouais, voilà, 9. Et, allez, vas-y, une petite estimation à 25, 30 millions. 25 millions, je serai déçu. 30 millions, ça irait. 35 millions, nickel, opération zéro, plus que ça. Je danse, je danse, je zouque. C'est dégueulasse. Mais, on a des putains de coefficients. Ah ouais, d'accord ! Bon. Ben voilà. On a de beaux coeffes. On est à 21 millions. Du coup, opération mauvaise pour moi, pour ma part. Mais, on a des deux coefficients qui passent au-dessus de 1000. Donc, ça, c'est quand même plutôt cool. On a deux coeffes qui sont à presque 600%. Et après, le reste, c'est pas terrible. Mais, franchement, pas mal. Le petit rouleau pâtisserie d'Hermine à 1200%. Rien qu'en ravi, on est à 1700. En tacle, on est à 1 million. En ravi, on est à 1,7 millions. Et après, on a les résistances. Donc, ça, rouleau d'Hermine, vous pouvez y aller. Je pense que vous faites un bénef de 200%. Ça dépend, bien sûr, le prix où vous l'achetez. Mais, si vous l'achetez 2 millions, vous faites du bénef. Voilà. Si vous l'achetez 3, 4 millions, réfléchissez un peu plus. Ensuite, le bonnet vicieux. 2 millions de ravi, déjà. Je l'ai acheté 3 millions. Pour un dédoer. D'accord, on est à 1 million au niveau dédoer. Bon, là, c'est pareil. Le bonnet vicieux, allez-y. Si vous pouvez le toucher à 2 millions, 2,5 millions. 3 millions, 4 millions, pareil. Hésitez un peu. Mais, ça, de toute façon, j'étais sûr. J'étais sûr que la Hermine, il y allait au moins aller à un item. Le bonnet vicieux, c'était le petit truc où j'ai crashé dans mes mains. J'ai fait ça, c'est bon, j'ai le bon item. Mais, franchement, allez-y. Bonnet vicieux et rouleau de pâtisserie, je ne suis pas sûr. Bonnet vicieux, vous pouvez y aller. Même l'ensemble de la panoplie vicieux, si vous trouvez à 2 millions les items. Allez-y, allez les briser. Je pense que ça marche du tonnerre. On a le casquoir, pas terrible. Petite déception. Tout simplement, qui ne rembourse même pas 30% du prix de l'achat. Le bonnet culaire, qui est au niveau de la ravi, etc. Là, on doit être à de l'opération 0 de mon côté. Si oui, parce qu'on est déjà à 2 millions. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est presque à 2 millions. La cape pariton, c'est pareil. Déjà, rien qu'avec des ravis, on est à 1 million, 2 millions, 2 millions 5. Voilà, c'est opération 0, ça c'est plutôt cool. Et du coup, la coiffe Hermine est un peu plus déçue. Ça me file des runes résistances. Mais à part ça, le coiffe est pas terrible. Pareil pour la cape d'Elmonster, pareil pour la cape d'Hermine. Et la pelle Nidas, que j'ai acheté, rappelez-vous que j'avais dit que j'avais acheté genre 2 millions, 3 millions, je sais plus, au lieu de 7 millions. Bah, on avait fait un coiffe à 1 700, si je me souviens bien, sur cette pelle-là. Et là, on est déjà descendu à 500. Là, du coup, on est à 9, on va dire 1 million, 1 million 3, 1 million 5, 1 million 6. Ah non, on rentre pas dans les frais. Ah, je suis putain de déçu. Bon, c'est pas grave, honnêtement, j'ai été content de vous faire cette vidéo-là. Parce que franchement, là, on a 2 coiffe à 1000, c'est plutôt sympathique. Et juste, oh putain, je suis trop lourd. Je crois que je suis trop lourd. Petite ellipse. Bon, du coup, voilà, j'ai tout mis en AGE. Du moins, j'ai gardé 2-3 petits trucs. Donc, ça veut dire, par exemple, les runes caractéristiques que j'ai gardées. Parce que ça me gave à chaque fois d'en acheter et tout ça. Donc, j'ai gardé tout ce qui était ravi, etc. Non, pas ravi. Ravi, je les ai mis en vente. Mais j'ai gardé, par exemple, les runes caractéristiques. J'ai gardé les coûts critiques, les runes soins. 2-3 petits trucs que j'ai besoin, souvent, pour monter les métiers. Des choses comme ça. Du coup, ce qui me fait perdre un peu une mise en vente de 2-3 millions en HDV. Mais vous voyez qu'on est quand même autour de ce qu'annonçait le site. Donc, ça veut dire qu'on est vers les 21 millions. Avec les plus grandes runes qu'on a pu mettre en vente. Donc, par exemple, on a mis les runes tacle qui sont à 239 000 kamas. Les runes d'OR qui sont à 139 000 kamas. Les runes récris, les runes réperneutres. Tout ce qui était runes résistance, en fait. En fait, au final. Les runes PO. Il y a des runes fuites. Les runes ravi. Et ensuite, les runes rassa. Et quelques runes cri parce que j'en avais quand même eu beaucoup. Et là, j'en ai 5000 en banque. Donc, ça m'est largement suffisant. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller du coup à briser le rouleau à pâtisserie d'Hermine et le bonnet vicieux. Et peut-être aussi essayer peut-être les autres items de la panoplie vicieuse. Comme ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. D'ailleurs, faites-le assez rapidement. Regardez les précédents épisodes. Parce que ça peut être plutôt intéressant de savoir qu'un item il faut briser. On est en période de pré-Goulta. Donc, période de Goulterminator. Il y a les nouveaux items de la dimension sous-marine qui sont sortis. Donc, du coup, les gens font beaucoup de FM. Et du coup, vos runes partent très très vite. Donc, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura fait grand plaisir. Vous pouvez mettre un maximum de like. Parce que ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous avez fait 500 à l'an dernier. Même si je ne vous promets rien là, vous like. Voilà, like. Allez, tchouz tout le monde, bye.